Développer des pratiques agricoles durables, instaurer un système d'agriculture intensif, promouvoir un modèle innovant de promotion de l'entrepreneuriat ou même participer au renforcement de la résilience au changement climatique, voilà tout un ensemble d'actions innovantes réussies qui justifient le projet de renforcement du partage des connaissances et de l'élargissement des meilleures pratiques au Sénégal. Le projet est un investissement à l'endroit des populations rurales financières à hauteur de 550 000 dollars USD du Fonds international de développement agricole. Le savoir vous le partagez, ça grandit. Donc c'est un peu ça au quoi on veut aboutir. Et je pense que pour les décennies à venir, c'est très important si on veut arriver à moderniser l'agriculture et relever les défis qui se présentent à l'Afrique, tant au niveau de la nutrition mais aussi de l'agriculture qui rapporte un revenu décent aux paysans. Donc de cette manière, nous avons actuellement une douzaine de projets dans les sept pays de la sous-région et chacun des projets va devoir mettre en œuvre ces techniques de gestion des savoirs à leur niveau de manière à ce que le fameux l'ouma des savoirs du FNDAS puisse se développer davantage. En d'autres termes, il s'agit d'offrir aux acteurs ruraux des opportunités d'apprentissage et de partenariats en agriculture et développement rural à partir des savoirs et connaissances accumulées des projets en cours. Le Fonds national de développement agro-silvo-pastoral en tant que structure de mise en œuvre du financement en assure la pérennisation. Le savoir est important dans ce qu'on est en train de faire. Souvent, on a tendance à le négliger. On met en place des infrastructures, on met en place des facteurs de production, intrants, matériel agricole, engrais. Mais ce qui va déterminer la productivité, c'est essentiellement le savoir. Et il faut renforcer les capacités des acteurs qui doivent mener à bien toutes ces activités-là et faire de telle sorte qu'ils puissent l'approprier et assurer la durabilité. Donc c'est un peu l'importance qu'on accorde à cet aspect, donc savoir, gestion des connaissances, innovation technologique, services agricoles, qui font que ce sont des mesures d'accompagnement qui viennent pour un peu relever en termes de productivité, de rendement et de qualité des produits qui sont destinés à nos populations en général. Le projet a produit des résultats positifs depuis son lancement il y a trois ans grâce à une démarche inclusive relève, le ministère de l'Agriculture et de l'Equipement Rural. Très positive de par la démarche qui a été retenue, de par la démarche qui a été adoptée. Le partage des connaissances, l'élargissement des meilleures pratiques, ce n'est pas une innovation en soi, mais c'est une démarche qu'il faut consolider, surtout dans le contexte actuel. L'agriculture, ce n'est pas seulement l'investissement sur la machinerie, ce n'est pas l'investissement seulement sur les intrants, mais c'est aussi l'investissement sur les hommes. Le partage des connaissances, une fois renforcée, permet naturellement de sécuriser notre agriculture. Et dans ce sens, je voudrais féliciter d'abord le FIDAP pour cet important don, et également le FNDAP, c'est tous ses partenaires qui, dans la mise en œuvre, ont fait montre quand même de qualité exceptionnelle. Aujourd'hui, le FNDAP entend poursuivre le processus de ratissage pour recueillir davantage de bonnes pratiques, mieux encore aller vers l'utilisation des techniques digitales. Il faut maintenant passer à l'échelle. D'abord passer à l'échelle, recueillir encore d'autres bonnes pratiques dans les différentes structures, projets, programmes ratissés beaucoup plus larges pour faire de telles sortes qu'on puisse, par rapport aux objectifs que l'État s'est assignés à travers le PSE et qui sont inscrits dans la lettre de politique sectorielle, développement de l'agriculture et de l'élevage, faire de telles sortes qu'on puisse contribuer, que l'agriculture, avec un grand A, puisse contribuer à l'atteinte des objectifs qui sont dans le PSE. Je pense qu'on doit aller encore plus de l'avant de ce niveau-là, particulier au niveau des techniques digitales et numériques, doivent être davantage utilisées, notamment pour la jeunesse. Et on devrait au jour d'aujourd'hui avoir des applications agricoles sur nos téléphones qui soient beaucoup plus opérationnelles et beaucoup plus avancées. Le but du financement du projet sous forme de dons vise à contribuer à la réduction de la pauvreté et au développement rural durable. Le but du financement du projet sous forme de dons vise à contribuer à la réduction de l'étre